Je suis particulièrement heureux de faire cette présentation devant vous et devant des collègues spécialistes d'histoire de l'art, d'histoire des images, dans la mesure où c'est un dossier en cours que je vous présente, un dossier en cours d'enquête, et donc j'ai un certain nombre de questions, d'hypothèses, et je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous. J'essaierai de m'en tenir aux 30 minutes pour que la discussion puisse être ample. Donc la manifestation d'une évidence d'État, pouvoir de l'écrit dans l'iconographie des XVIe-XVIIe siècles en Europe, plutôt en Europe de l'Ouest, cela n'inclut pas le Saint-Empire romain germanique. Ce travail vient d'un étonnement, l'étonnement de ne pas voir dans la documentation iconographique de tout type cette formidable nouvelle technologie politique, sociopolitique, qu'est le pouvoir de l'écrit au XVIe et au 1er-XVIIe siècles. On connaît les travaux très anciens et très stimulants, qui documentent notamment chez Michel-Antoine, chez Hélène Michaud, cette formidable inflation documentaire du XVIe siècle, avec la mise en place d'un certain nombre d'instruments, la diplomatie permanente, la conflagration géopolitique de grande ampleur que vit le continent, les troubles religieux. Tous ces éléments ont donné lieu à une très intense étude du pouvoir de l'écrit. Or, il se trouve que, dans une perspective assez étonnante, on ne repère pas ce fait social et politique de première importance dans la documentation iconographique. A ceci près que, et je vais essayer de le montrer, il y a des signes, des frémissements, qui, des années 1550 aux années 1620, qui est l'empant chronologique que j'étudie, on repère un certain nombre de traces matérielles qui, à mon avis, appellent un commentaire particulier. Le pouvoir de l'écrit, le pouvoir des secrétaires, bien repéré au XVe, début du XVIe siècle, dans les principautés, les autorités publiques italiennes, lui, est manifeste et étudié. Notamment, c'est le cas de la Chambre des Époux, qui constitue également la salle des archives secrètes du palais de Montoux, par Andrea Mantegna, que vous voyez ici, en effet, avec ce couple entre le duc et son secrétaire, avec la matérialisation ici d'une dépêche, une missive. On le repère également très bien à la fin du XVe chez Carpaccio, notamment dans la pompe et les processions diplomatiques, avec la remise des lettres. Tout cela est connu. On voit même un ensemble d'éléments qui m'intéressent particulièrement, que sont les activités d'écriture. Il n'y a pas seulement la trace qui se dépose sur la lettre, la dépêche, la missive, mais il y a également, dans les marges, là, de manière plutôt centrale, des clercs, des commis, des notaires, secrétaires, qui sont occupés à faire leur tâche. Cette technologie relativement nouvelle qui se met en place au XVe, début du XVIe siècle, c'est-à-dire l'instrumentation par l'écrit politique des affaires publiques. Cette préoccupation m'est venue de manière assez incidente. Je m'intéressais, et dans mon travail de doctorat sous la direction d'Olivier Ponce à l'École nationale des charges, je m'intéressais aux secrétaires, notamment aux secrétaires des Rois de France, d'institutions relativement récentes. Ces secrétaires, qui deviennent secrétaires d'État, ont pour mission de dépêcher et de recevoir un certain nombre de lettres, de les contresigner aussi, et d'en vérifier la validité jurisprudentielle, pourrait-on dire. Ces secrétaires d'État, d'institutions relativement récentes, au milieu du XVIe siècle, deviennent au 1er-17e siècle de véritables conseillers politiques de premier plan. L'homme que j'étudie, le fil rouge qui constitue mon étude, c'est Nicolas Neuville, seigneur de Villerois. C'est un bon bourgeois de Paris, il a fait un bon mariage, mais son grand-père est marchand de poissons à Paris. C'est un marchand de marée, comme on dit. C'est un gros marchand, mais c'est un marchand de poissons tout de même. Son successeur, à la tête du secrétariat d'État des affaires étrangères et de la guerre, n'est autre que Armand-Jean Duplessis, cardinal-duc futur, cardinal-duc de Richelieu. Donc on voit que nous avons basculé, nous avons changé de monde. Nous avons changé de monde social. Lui, le roi est intéressant, puisqu'il est secrétaire d'État de 1567 jusqu'en 1617. Il est secrétaire d'État de Charles IX, d'Henri III, d'Henri IV et de Louis XIII, mais également de deux régentes, Catherine de Médicis et Marie de Médicis. Donc c'est un bon point d'observation de ces transformations-là, qui, entre guerre de religion, guerre avec l'Espagne, conflagration géopolitique de très haute intensité, troubles civils au sein du Royaume de France, nous permettent de comprendre comment les choses se passent dans les bureaux de la monarchie. Ce qui m'intéressait, c'est également de souscrire à cette étude d'anthropologie de l'écriture, telle que Béatrice Frankel pourrait le dire, en conjuguant cette étude d'anthropologie de l'écriture, la manière dont on écrit, dont on signe, dont on met également en conservation et en collection les documents et les papiers d'État, de conjoindre cette étude anthropologique à une étude de la matérialité des instruments d'écriture. Comme vous pouvez le voir ici, le chiffre qui m'intéresse ou pas, le chiffre et le déchiffrement, ici, conservé à Équan, dans cette très belle boîte à chiffrer d'Henri II, m'intéressent. Donc à la fois les objets, les traces, les activités d'écriture, ce qui peut se repérer dans la documentation iconographique. L'étonnement qui était le mien, c'est que ces techniciens, certes de premier plan, au milieu du XVIe, second XVIe siècle, se font représenter comme de bons bourgeois, comme d'honnêtes courtisans, des hommes de cour et des conseillers. Ce n'est pas du tout le cas au IVIIe siècle, où nous avons le rebasculement de cette inflation documentaire dans l'iconographie. On voit des lettres partout, on voit des gens écrire en permanence, mais le monde a changé. Le monde social de ces secrétaires, de ces secrétaires d'État, n'est plus le même. Ils sont dans une position parfaitement assurée. On parle de Lord Cécile, par exemple, on parle de Richelieu, qui sont secrétaires d'État, et qui n'ont plus aucun problème à se faire représenter, les mains noires si dangles, avec leurs instruments d'écriture, les bâtons de cire qui leur permettent de sceller les lettres. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est peut-être ça que je vais vous proposer de suivre comme fil rouge, sans être trop long, et en effet pour laisser de la place à la discussion. Ce très beau tableau d'Antonio Pérez, par exemple, Antonio Pérez, qui est un secrétaire très intéressant, puisqu'il sert à la fois Philippe II, Henri IV et Elisabeth, il va trahir, c'est un transfuge, il va porter des secrets d'État dans les différents bureaux des monarchies ouest-européennes, bien est représenté ici, en effet, comme un très honnête courtisan à l'espagnol. Il ne tient pas en main ce qu'il fonde son pouvoir, c'est-à-dire une plume, un bâton de cire, un écritoire. Il n'a absolument rien de tout cela. C'est le cas aussi pour un autre très grand secrétaire que j'aime beaucoup, Francis Walsingham, le maître espion d'Élisabeth Ière. Vous pouvez le repérer ici, absolument aucune trace sur ce tableau de Yann de Critz, l'ancien, des instruments qui fondent le pouvoir de ce maître espion. Pour Villeroy, secrétaire dont je vous ai déjà parlé, c'est également la même chose, et on pourrait même dire que nous sommes ici dans une forme d'État sans les mains, de secrétaire sans main. C'est assez frappant. On va essayer de prendre un petit peu de champ et de recul. Je passe malheureusement très vite parce que j'ai beaucoup de choses que je souhaite partager avec vous et je vois que le temps file. Comment est-ce que cette perspective, comment est-ce que cette intuition, peut-être de regarder où on en était de l'écrit dans l'iconographie de la première modernité, mais venu, eh bien c'est au moment où je terminais la rédaction de ma thèse de doctorat à Saint-Laurent de l'Escurial, près de Madrid. J'allais visiter régulièrement ce palais monastère de Philippe II qui est à quelques 40 kilomètres de Madrid. Ici, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce personnage que vous voyez ici. Nous nous trouvons dans la salle des batailles de l'Escurial. C'est un endroit absolument fascinant, salle ou salon des batailles. Et ici, vous avez dans ce palais monastère cette salle qui mobilise un programme iconographique d'une très rare densité. Elle fut élaborée, conçue sous la vigilance de Philippe II, dont la chambre n'est pas très loin et dont la salle des secrétaires n'est pas non plus très loin. Vous verrez que ça a une importance. Un des éléments les mieux connus du programme se situe dans la salle des batailles, ainsi qu'iconographique guerrier de trois représentations de l'armée espagnole en conflit. Les fresques représentent plusieurs centaines de personnages, la plupart en armes, tendues dans des confrontations guerrières entre les deux principaux ennemis de la monarchie catholique des 15e-16e siècles, les morts et les français. Les fresques de la face sud représentent les guerres contre la France, la bataille Pivot qui structure les fresques consacrées aux guerres contre la France et celle de Saint-Quentin, le 10 août 1557. Le choix de la représentation du 10 août, qui est le jour de la Saint-Laurent, puisque nous nous trouvons à Saint-Laurent-de-l'Escuriat, ce palais monastère construit d'ailleurs sur le modèle d'une grille, le grille du martyr de Saint-Laurent, ne doit évidemment rien au hasard. C'est sur le mur nord de l'immense salle que les neuf fresques qui représentent les guerres contre la France sont positionnées. Face aux guerres de reconquête qui sont sur le mur sud, illustrées par une immense et célèbre fresque de la bataille de Igueruela, qui oppose Jean II de Castille au sultan Mohamed IX, le 1er juillet 1431. Face à l'entrée au fond de la galerie, on observe la bataille navale de la Isla Tercera du 26 juillet 1582. C'est le plus contemporain des conflits représentés dans la salle qui oppose Philippe II à la France dans le cadre des guerres de succession au trône de Portugal. Les trois ensembles présents dans la galerie, dont les historiens d'architecture s'accordent encore mal sur la destination fonctionnelle, célèbrent la dimension sainte et providentielle de la couronne de Castille. La résolution des guerres d'Italie, comme la succession au trône d'Espagne, sont frappées au coin de l'évidence du destin impérial et du destin universel de Philippe II. Les neuf fresques des guerres contre la France se lisent chronologiquement d'ouest en est. Elles représentent le siège de Saint-Quentin par l'armée de Philippe II, la bataille de Saint-Quentin, l'assaut et la prise de Saint-Quentin, la réédition du fort du Châtelet, le départ de l'armée de Philippe II de Saint-Quentin pour Hames, l'assaut et l'incendie du château de Hames, des scènes de la bataille de Gravelines, celle que vous voyez actuellement, la défaite de l'armée française à Gravelines et enfin l'armée de Philippe II à Doulins. Une de ces neuf fresques appelle un commentaire spécifique et c'est un détail que je vous propose ici. Elle est l'œuvre de la Zarotavarone et commandée en 1590 et achevée avec le cycle de la bataille de Saint-Quentin en 1591 sous la direction conjointe de Philippe II qui en régla les moindres détails dans le contrat de février 1590 et du maître Nicolas Granel. Elle est semblable à toutes les autres. On y contemple la célébration d'une geste militaire victorieuse en action. La très grande richesse documentaire de l'iconographie se déploie dans les costumes et les armures. les armes et les bâtiments représentés et le paysage enfin qui est le support du théâtre des opérations. A l'instar des autres épisodes des guerres contre la France représentés dans la salle la fresque donne à voir non un instantané photographique de la bataille mais le temps long de sa préparation les groupes épars qui s'affairent au camp et sur le champ de bataille. Son titre au pluriel scène de la bataille de Gravelines en signale la polyphonie narrative. La composition en est classique quelques chevaliers en armes sont placés au premier plan l'arrière-plan accueille l'imposante ville de Gravelines et la mer où se tient la flotte espagnole en soutien. Les deux plans sont séparés par là c'est là que se déroule la bataille proprement dite et où les troupes françaises emmenées par le maréchal de Therme furent massacrées par les arcs-busiers du comte d'Egmont. Deux éléments se détachent au premier plan de la scène principale de bataille. Un soldat espagnol fait la cour à une dame à la droite de la composition à gauche de la fresque au premier plan mais à hauteur d'œil de l'immense fresque à l'écart du champ de bataille principal se tient un homme dont le costume tranche ségulièrement avec les imposantes armures des chevaliers. Il marche seul une épée au côté gauche et un chapeau à plumes blanches vissées sur la tête son costume signalant le courtisan ou l'officier de cour plutôt que le soldat. Ce personnage pourrait faire partie comme les joueurs de cartes de la fresque de Doulin à l'entrée de la salle des utilités de ces scènes codifiées de bataille qui permettent d'étendre sur le temps long la narration d'un siège de ville ou la confrontation entre deux armées. Cependant un détail il tient dans la main droite une dépêche qui semble plier à la manière des billets qu'on envoie depuis le camp. Il marche en direction opposée à la conflagration principale des armées espagnoles et françaises comme pour sortir du champ narratif de la fresque. Ce détail est d'autant plus frappant que c'est le seul personnage parmi les centaines de figures représentées sur les fresques de la salle des batailles à occuper la fonction de courrier qu'on sait pourtant essentielle et déterminante pour l'information militaire et politique. Pourtant, toutes les fonctions une armée mettant le siège devant une ville ou engagée dans un combat de forte intensité sont présentes. La large gamme des activités liées de près ou de loin à la guerre est représentée du ravitaillement militaire des troupes au jeu d'argent en passant même par la prostitution euphémisée dans les conversations galantes des soldats et des dames dans plusieurs fresques. Une seule semble absente de ces fonctions c'est celle de la nécessaire liaison entre les chefs de guerre et l'autorité royale et ses représentants. Si les héros qui cléronnent les ordres et transmettent les positions saturent de leur présence graphique l'ensemble des fresques aucun courrier aucun secrétaire à son écritoire n'est visible à l'exception notable du courrier de Graveline. Dès lors on ne peut s'empêcher de penser à l'analyse de Fernando Bausa et de Jean-Frédéric Chaume sur l'apparente absence du roi bureaucrate Philippe II présent dans son retrait dans les milliers de fines annotations qui saturent les papiers d'état espagnol. La salle des batailles est située à quelque part de la chambre et du bureau du roi non loin de la vaste salle des secrétaires et accueille ainsi l'une des nombreuses manifestations de l'omniprésence graphique du roi au moyen de sa rareté et de son retrait à la conjonction des appartements royaux. Autre élément sur le contexte le contexte de 1558 est peint en 1590 cela apporte d'utiles enseignements. La fresque peinte par Tavaronnet est la seule à représenter un courrier. La première bataille de Graveline de 1558 s'ajoute à la déroute retentissante de Gaspard de Coligny dans la place de Saint-Quentin. Ces deux défaites successives sonnent la fin d'un cycle de guerre ouvert à la fin du XVe siècle. La déroute française précipite la paix de 1559 dite du cateau Cambrésie et Philippe II inaugure son règne par la conclusion d'une paix avantageuse et l'extinction d'un cycle de guerre récurrent, ruineux. Le contexte de création et de réception est celui de la fin du XVIe siècle lors duquel le cycle des guerres contre la France est renoué et embrase à nouveau l'arc ouest européen. La réalisation de la fresque de Graveline est légèrement postérieure à la seconde bataille de Graveline celle de 1588 bataille dont les conséquences vont être désastreuses pour Philippe II puisqu'il ne parvient pas à gagner l'Angleterre pour l'envahir avec sa flotte. L'attention portée ici à l'écrit politique et à la publicité de la nouvelle d'une victoire militaire décisive est alors importante. Écrire et faire circuler l'information revient à gagner une deuxième fois Graveline en publiant par toute l'Europe la définitive supériorité militaire des armées du jeune roi d'alors à l'heure où la situation de la guerre contre les français n'est pas du tout à l'avantage du monarque retiré à l'escurial. C'est également la mise en scène discrète, disjointe du bruit des armes de la politique par l'écrit et de la voie diplomatique qui scellera la fin des guerres d'Italie lors de la paix de 1559 et qui constitue le quotidien du roi paperacier. Je dois malheureusement peut-être aller un peu plus vite puisque je vois que le temps passe et le temps file. Autre élément nous sommes dans un autre rapport au temps. Là vous avez vu en effet que sur cette fresque de Graveline il y avait un étirement du temps politique qui était à la fois documenté et qui était représenté. Ici nous sommes sur un très beau tableau le serment du duc de Nevers dans une miniature commandée par le chancelier de France M. de Cheverny qui a également commandé un tableau qui représente cela et qui est dans son château fait par Guillaume de Richardière. Nous sommes en 1586-1887 c'est assez douteux. L'épisode représenté est celui de 1578. Ici vous avez la meilleure société du Royaume de France qui représente la fusion d'un groupe élitaire celui des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit qui est le deuxième ordre du roi après l'ordre de Saint-Michel. Henri III se tient au-dessus de cette composition. Il y a un rapport enveloppant du duc de Nevers qui est à genoux et qui jure sur les écritures qui prêtent le serment de l'ordre du Saint-Esprit. Il y a deux éléments qui m'intéressent particulièrement. Ici les écritures sont un premier élément de la présence de l'écrit dans ce tableau cette miniature pardon. Le deuxième élément se trouve dans la main d'un autre homme qui n'est autre que Nicolas de Neuville le seigneur de Villeroy qui tient le rôle de grand trésorier de l'ordre. Nous sommes donc en 1587. Le moment est absolument terrible. Les factions de la 8ème guerre de religion sont très oppositionnelles. Le pouvoir d'Henri III est extrêmement vacillant. il sera assassiné deux ans plus tard par Jacques Clément. Ici le duc de Nevers est représenté en 1578. Nous sommes dans un autre temps politique. Ce qui m'intéresse sur ce tableau je ne vais pas y passer trop de temps malheureusement je n'en ai pas c'est la réduction à l'écrit dans la matrice du sceau de l'ordre. Ici nous observons qu'il y a une forme de simplification dans cette matrice mise en place par une administration qui est peu ou prou le décalque d'un bureau de secrétaire d'état l'administration de l'ordre du Saint-Esprit qui a été d'ailleurs assez bien documentée récemment dans une thèse de l'école des Chars. Vous avez toujours le duc de Nevers le roi évidemment le chancelier de France qui tient les écritures mais cette fois le rouleau du serment ou les comptes de l'ordre qui donne d'ailleurs lieu à des pensions pour ces chevaliers est déplié. Vous voyez ici qu'il y a une forme de réduction à l'écrit une manifestation du pouvoir de l'écrit dans un moment très particulier et très important. Également on tente de rattraper l'étang on tente par l'écrit politique de conjurer la prochaine défection de Nevers dans le camp de la Ligue. C'est un tableau intéressant qui rappelle cette fusion du groupe élitaire qui était censé être au service du roi Henri III qui à ce moment-là quand en tout cas se l'est réalisé se déchire entièrement. Je passe et je m'excuse d'avancer à six grandes étapes j'aimerais que nous nous arrêtions peut-être non pas pour conclure mais sans doute pour conclure si je n'ai plus beaucoup de temps sur un troisième sur un troisième tableau qui m'intéresse vraiment particulièrement. C'est le tableau faussement attribué à Pantoja de la Clos qui était le peintre de la chambre royale de Philippe III nous sommes en 1604 et ça représente la conférence de Somerset qui va déboucher sur la paix entre l'Espagne et l'Angleterre. Ce tableau m'intéresse particulièrement pour un certain nombre de raisons que je vais tenter de vous expliquer. Il y a également ici un problème sur l'étirement du temps politique je vais tenter de m'en expliquer et également un problème sur la fiction que représente la présence de l'écrit ici. Le traité de long de 704 est attribué je vous l'ai dit assez faussement à Pantoja de la Clos il s'inscrit dans le long cycle des négociations avec le royaume de France et l'Angleterre un cycle qui se conclut pour la France en 1598 avec la paix de Vervin et en 1604 avec ce traité. Il y a une présence discrète une présence iconique du papier d'Etat qui est présent dans les manifestations de gloire militaire on l'a vu tout à l'heure politico-religieuse on l'a vu à l'instant et donc diplomatique. Il y a un rapport très singulier qui est entretenu avec le temps et les effets que produit le papier d'Etat sur l'agencement institutionnel. Ici le cas de la représentation du président Richardot est très intéressant de face. Il est le chef du conseil privé des archiducs des Pays-Bas depuis peu à la tête de ce conseil à la date de création du tableau. Il tient en main un morceau de papier une dépêche d'importance qui lui donne mandat, légitimité qui vient symboliser le lien qu'il entretient avec la cour de Philippe III et le conseil privé des archiducs. Face à lui Henry Howard futur comte de Northampton est membre depuis peu lui aussi du conseil privé. Il est très attaché à son voisin de gauche que vous voyez ici très attaché à son voisin de gauche qui n'est autre que Robert Cécile. Très très puissant il tient également un morceau de papier. La composition en miroir est très frappante seul l'écritoire de Cécile tranche avec l'harmonie symétrique du tableau perturbée également par la fenêtre ouverte au fond de la pièce côté espagnol. La position irénique défendue par Richardo fut arrachée de haute lutte pour parvenir à négocier une honorable paix avec les représentants du nouveau roi Jacques Ier. L'artiste agit ici sur commande express le papier désigne ce temps de négociation et de lutte interne aux institutions promis et enfin au consensus de paix. C'est aussi le lieu où se sédiment trois pôles de décision Madrid, Bruxelles et Londres. C'est enfin un témoignage des atermoiements de la négociation de paix rendu complexe en raison du contexte de conspiration à Londres où des agents espagnols sont engagés et des exigences commerciales et financières de la haute noblesse qui sert le nouveau roi Jacques Ier. D'autre part, la préparation de la négociation se déroule sans l'ambassadeur Tassis et le représentant des archiducs le comte d'Arenberg de son propre aveu n'est pas suffisamment qualifié pour comprendre y compris linguistiquement les termes du débat. Arenberg demande expressément à l'archiduc Albert d'envoyer près de lui le président Richardot à Londres pour l'assister dans la négociation. Je vous lis une lettre très courte du prince-comte d'Arenberg à l'archiduc Albert écrite en août de 1603. Jusqu'ici j'ai fait ce que j'ai pu mais plus avant je confesse à votre Altesse encore que la volonté et zèle au service d'Issel ne peut être plus grand entrant plus avant en matière je ne me voudrais fier à moi-même seul car je promets à votre Altesse qu'ils étaient sept heures après dîner à trois discoursant et me retournant tantôt d'une façon tantôt d'une autre leur discours que j'y perdis quasi le nord car tantôt l'un parlait français l'autre italien et le troisième latin à quoi je rendis les abois. L'ambassadeur vénitien Giovanni Scaramelli rend ainsi compte de l'entrevue entre Jacques Ier et le comte d'Arenberg sur le fait précis du retard retard organisé de l'ambassadeur Tassis Le retard de l'arrivée de Tassis est dû à des ordres formels du roi d'Espagne Il doit attendre à Bruxelles jusqu'à ce que sa majesté puisse prendre une décision d'après les informations que fournira le comte d'Arenberg de manière à ne manquer aucun des avantages résultants des délibérations et de l'attention employée par les espagnols dans toutes les affaires Donc ce retard de Tassis met en alarme l'Angleterre sur les intentions au vrai du roi d'Espagne et nous montre l'envers de la mécanique des négociations fait de retards contraints qui sont destinés non seulement à temporiser afin de découvrir le jeu de l'adversaire d'hier mais aussi pour attendre les ordres et le mandat écrit mandat qu'Arenberg n'a pas reçu et dont il n'est pas investi pour ses négociations au surplus le conseil du roi d'Angleterre refuse de traiter avec les seuls flamands l'ensemble du traité considéré à juste titre en position de suggestion par rapport à l'Espagne dont ils attendent un ministre plénipotentiaire enfin et c'est un élément de plus à verser au dossier la tentative d'identification du peintre c'est bien Richard Dau représentant du pôle flamand qui tient en main le morceau de papier et non l'un des agents espagnols le comte d'Arenberg s'est plaint pendant les phases préparatoires de la négociation de ces difficiles relations avec les agents du roi d'Espagne je cite ils se sont montrés nos maîtres plutôt que nos compagnons fin de citation placer la dépêche dans les mains de Richard Dau lui-même autorise l'hypothèse de comprendre ce tableau comme la manifestation de la place éminente de l'administration flamande au sein du cycle des négociations si cela ne saurait se comprendre comme une revanche et du moins comme une relecture plus avantageuse de leur rôle lors du traité sur fond de dissension des administrations de la péninsule ibérique et des Pays-Bas bien documentées dans les travaux de Catherine Thomas l'attribution erronée des deux tableaux de la conférence de Somerset à Pantoja par l'imposition de la signature de celui qui fut peintre de la chambre du roi apparaît alors une manière pour Philippe III et son administration d'avoir sur ce point le dernier mot il conviendrait sur cette question de la commande du tableau et de sa copie contemporaine conservée à Greenwich de pousser évidemment davantage d'investigation subsiste au surplus des deux billets de l'écritoire de Cécile une ultime trace de l'écrit dans les tableaux de la négociation anglo-espagnole elle est présente sur le sol de la maison de Somerset les noms des représentants des deux délégations sont inscrits au sol sur les coins inférieurs gauche et droit afin de les identifier à la manière des listes de gouvernement qu'on trouve dans les formulaires dans les outils de travail la matérialisation de cette taxis qui ne doit rien au hasard est faite de petits caractères penchés en lettres d'or les caractères en sont relativement homogènes et la prééminence de telle ou telle n'est pas ainsi marquée c'est davantage la position et la posture qui fondent alors l'autorité dans les trois cas qu'on a observé les papiers sont fermés sans doute scellés pliés l'instrument d'information qui est la dépêche se fait ainsi discret et manifeste ce que sont ces outils techniques pour les contemporains qui sont environnés par cette iconographie la sédimentation des dispositifs de pouvoir envisagés comme arcane de l'État par lesquels les cours les conseils les représentations diplomatiques inscrivent leurs pratiques politiques dans le temps long de la délibération de la négociation du colloque et de l'oralité cette fermeture du papier d'État tranche avec la manifestation glorieuse du succès des rois cette dimension secrète cachée de la dépêche est notoire ici dans le tableau de la maison de Somerset car elle semble s'opposer terme à terme avec le dispositif largement ouvert de l'écritoire où l'on peut apercevoir un feuillet noir sidencre placé devant Cécile qui est le négociateur en chef du traité de Londres est-ce que ce sont des articles de paix qui figurent sur la feuille le résultat d'une délibération en conseil les éléments du mandat de la délégation anglaise on peut le savoir mais il semble que le peintre ait figé le moment au sortir des négociations lors duquel les conditions d'une paix acceptables ont été trouvées et le périmètre des articles couché sur le papier charge aux représentants de l'Espagne d'aller porter la nouvelle et son texte aux deux autres pôles de pouvoir qui leur délivrent mandat Madrid Bruxelles pour preuve la délégation anglaise est chez elle à Somerset d'ailleurs on le voit par l'espace considérable qui est laissé quand la délégation espagnole elle est coincée derrière un tableau qui signifie d'ailleurs la duplicité c'est la scène d'Uria le Huitite qui est bien connue la dépêche que Richardo tient en main contient à l'instar de celle du courrier de Graveline une promesse de restauration de la paix et de la prospérité économique par la politique et par la diplomatie j'aimerais peut-être pour conclure je n'aurai malheureusement pas le temps de m'arrêter sur ce tableau là ni sur celui-ci j'aimerais pour conclure et pour ne pas être trop long et laisser de la place à la discussion conclure sur cet autre tableau nous sommes dans un autre monde social dans un autre monde politique le tableau est intéressant avec une figure particulièrement hiéronymique du cardinal de Richelieu écrivant nous sommes ici dans un moment après 1635 dans ce tableau de Philippe de Champagne et ici vous le voyez le cardinal de Richelieu lui ce n'est plus du tout l'état sans les mains c'est l'état avec les mains avec la plume avec l'écritoire avec le bâton de cire avec l'encre avec sans doute ici la minute qui a servi à composer cette dépêche qu'il écrit face au Christ en croix et sans doute face aux écritures dans la mesure où c'est une dépêche qui est censée lui faire sans doute gagner des positions dans la guerre de 30 ans guerre qui comme vous le savez la France est alliée avec des protestants d'ailleurs cette anecdote est bien connue quand le père Joseph un de ses agents de négociation rentrait de ses négociations avec les princes protestants il se faisait appliquer des macérations il se faisait marquer au fer pour faire pénitence ici le tableau fonctionne extrêmement bien nous avons à la fois le dé les arcanes de l'état le costume rouge la pourpre de commandement de celui qui est cardinal à Barrette avec son collier de membre de l'ordre du Saint-Esprit dont nous parlions tout à l'heure il écrit une dépêche avec l'intégralité des instruments d'écriture c'est assez rare c'est bien qu'il s'est passé quelque chose pour qu'on représente un ministre d'état aussi puissant que Richelieu avec l'ensemble des instruments d'écriture à son écritoire à son bureau le bureau désignant d'ailleurs également la couleur du tissu sur lequel il est en train de travailler alors que Villeroy Walsingham Pérez en sont pour ainsi dire privés puisque leur position sociale n'est pas encore assez assurée dans l'équilibre gouvernemental dans l'architecture administrative de ces futurs monarchies administratives qui sont